Salut à tous, c'est une vidéo VioGeek, et là je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez des outils comme Mat et Tweak ? Par exemple, cet outil que j'ai fait compiler pour vous le montrer dans cette vidéo. Mat et Tweak, c'est des outils qui permettent de tweaker l'apparence. Par exemple, je vais rajouter, allez zut, je vais rajouter des comptes du réseau, pour la sortir, le tableau de bord, je peux activer un doc ou pas, je peux activer le rétroéclair du clavier ou pas, je peux changer la présentation, les fenêtres, les boutons à gauche ou à droite, activer le contenu ou pas du déplacement du fichier, voilà. Vous voyez, on peut faire pas mal de petites choses. L'élection automatique du IDPI ou compagnie. C'est l'outil Mat et Tweak, vous le connaissez sûrement, parce que si vous connaissez peut-être un outil comme Gnome Adjustment, alias Gnome Tweak Tool. Mais savez-vous de quand à peu près date ce genre d'outil ? Si je vous dis que ça remonte en gros à la sortie de Win95, vous allez être tourné, sûrement. Et je vais vous parler justement, comme vous avez pu voir dans le titre, des Windows Power Toys pour Windows 95. Donc, vous aurez bien sûr un lien dans le descriptif vers l'article vieux geek en relation à la vidéo, voilà. Et je vais vous montrer ça. Vous allez voir quand même que pour l'époque, c'était pas si mal que ça. Donc, j'espère que ce bon vieux Win va m'en démarrer, parce qu'il est un peu casse-bonbon. Et voilà ! Il m'énerve ! Parfois, il démarre du premier coup, parfois pas. Ça, c'est chiant avec les vieux, vieux Windows, ça démarre parfois du premier coup, ou parfois pas du tout. Rasons les doigts ! Parce que les mieux des Windows qui ont près d'un quart de siècle d'âge, c'est la merde ! Donc, là, maintenant... Voilà ! Monsieur t'a dit... Voilà ! Oups ! C'était un peu fort. Donc, pour retrouver les Power Toys pour Windows 95, c'est un peu merdique. Il faut vraiment fouiller un peu partout. Là, je les ai retrouvés. Donc, je vais vous montrer comment les installer. Première chose, étant donné qu'à l'époque, la gestion des noms de fichiers noms n'était pas extraordinaire, il fallait récupérer les Power Toys et mettre dans un répertoire Power. Puis, les extraire. Voilà ! Et on avait pas mal de petits outils qui étaient extraits. Voilà ! Donc, là, on peut fermer. Donc, on avait une horloge, on avait un outil pour avoir des raccourcis rapides pour certaines options. Un lecteur de CD amélioré. Un outil pour changer à la volée de résolution d'écran. Je sais plus à quoi ça servait, ça. Twix UI, ce moment l'outil le plus connu de tous. Xmouse, pour avoir une souris à la X11. Send to X, pour envoyer vers quelque part, rechercher, ouvrir un commande prompt et compagnie. Mais je vais vous montrer ça. Donc, l'installation, ça s'est passé ici. Clac ! Installé. Voilà ! Donc, il installe l'installation envoyée vers, il installe rechercher les extensions et compagnie. Bien sûr, c'était en anglais. C'était des outils qui avaient été développés pour, justement, compenser les manques d'ergonomie de Win95. Des outils peut-être de fonctionnalité qui auraient peut-être pu être réglés, mais qui manquent de peau, n'ont pas été réglés par manque de temps ou par débocage insuffisant. Donc, là, on va redémarrer le Win95 en espérant qu'il va me faire un caca nerveux. Et on va profiter des Power Toys. On voit qu'il était content de se tirer. Et là, j'espère qu'il va peut-être me faire un caca nerveux. Ouais, super, ça fonctionne. Ouais ! Et vous allez voir les origines lointaines des outils à la Mat & Tweak, Ubuntu Tweak, ou encore... Non, mais juste en... Voilà ! Donc, bien sûr, comme c'était en anglais, il y avait un petit problème, c'est que certains outils, ils ne se mettaient pas dans le menu démarrage, ils se mettaient dans le menu Startup Options. Ouais, pour une start-up, je ne sais plus comment ça s'appelait. Start-up, parce qu'il y avait un menu démarrage. Voilà, start-up. Voilà. Donc, il y avait des outils comme Autoplay Extender, DexMenu, FlexiCD et QuickWrest. J'en reviendra après dessus. Mais la première chose qu'on a constaté, si on ouvrait un explorateur, si on ouvrait n'importe... Mais, je ne voulais pas la disquette. Si on faisait clic droit, on avait Command Prompt Here. Et on pouvait avoir un prompt MS-DOS. Voilà. Parce qu'il faut se souvenir que 1995 n'était qu'une surcouche de MS-DOS 7. Ça permettait d'avoir directement un DOS. On pouvait aussi ouvrir un explorateur à partir du répertoire de données. Explore from here. Le contenu, on pouvait l'afficher. Envoyer vers. Donc, on avait pas mal d'options. On avait la ligne de commande. Ça complétait le envoyer vers qui existait déjà. Donc, là. Voilà. Je vais vous montrer maintenant les autres Power Toys. On va commencer par le plus célèbre d'entre tous, Tweak UI. C'est tout à l'heure le plus pratique. Donc, panneau de configuration. Tweak UI. Voilà. Donc, là. C'était l'outil principal le plus connu. Il y avait pas mal de petits onglets. La souris, pour la gérer. Avec la vitesse de rapidité. Voilà. Général, c'est-à-dire c'était tous les effets qu'on pouvait avoir. On pouvait modifier le moteur de recherche de Internet Explorer. Alta Vista. Il y a quand même des trucs vieux. Excite n'existe plus. Hotbound non plus. Info-Sign, n'en parlons pas. Lycos. Disparu. Magellan. C'est quoi ça ? Metacrawler. Il reste que Yahoo dans cette histoire à peu près dans la liste qui est encore vivante 22 ans plus tard. Donc, l'explorateur. Les options de boot. Réparer. Eh oui, parce que vous pouvez réparer. Que ce soit les psychones, les polices, les fichiers systèmes, regedit. ou encore les associations de fichiers. L'outil paranoïa, qui serait bien pratique sous Windows 10 d'ailleurs, c'était virer l'historique de la connexion, virer l'historique de documents de la connexion, de recherche, de recherche des ordinateurs, virer l'historique de... Voilà. Vous pouvez virer tous les historiques. My Computer, ça permettait de gérer les répertoires disponibles... Enfin, les lecteurs disponibles. Desktop, ça permettait de rajouter à volonté des icônes sur le bureau. Je suppose. Voilà, oui, d'un abonnement. Ça permettait de rajouter des icônes à volonté sur le bureau. My Computer, je l'ai déjà montré. Vous voyez, il y avait pas mal de petites options. C'était vraiment l'outil principal des Power Toys. Qu'est-ce qu'il y avait d'autres aussi ? Ah oui, les autres outils que je n'ai pas montré. Donc, par contre, ceux-là, je ne sais pas comment je faisais pour les installer. Bon. Il y avait X-Mouse. Je ne sais pas comment je faisais pour se lancer. Ce n'est pas fait. Ouvrir. On va les se installer maintenant. Dans les réglages. On va être installé maintenant. Là, je suppose. On va mettre une configuration. Donc, je vais rouvrir le... Oui, vous voyez, avec X-Mouse. Propriétés. On pouvait directement, en survolant, changer de fenêtre. Je vais vous montrer ça avec deux fenêtres en un peu plus haut. Voilà. je vais essayer de fermer ça. Donc, je vais relancer le panneau de configuration. Monsieur, il a dit il ne faut pas de configuration. Voilà. X-Mouse. Il fallait double-cliquer pour installer ce con. Et là, on avait les options. C'est très net. Make your mouth act more like X-Windows. En clair, ça permettait de sélectionner la fenêtre en déplaçant la souris. Voilà. Donc là, vous voyez, clac, clac, la sélection se faisait au survol. C'est des outils pratiques. Dans les derniers outils dont je vais vous parler, il y a ceux qui n'étaient pas lancés parce qu'ils étaient insérés au mauvais endroit par rapport à une version française ou non anglaise. C'était comme un desk menu qui permettait d'avoir directement accès à des raccourcis. Par exemple, si on venait directement accès à la corbeille, boum, on pouvait. Il y avait un outil bien pratique qui permettait de changer de résolution à la volée pour certains jeux, QuickRes. Clique. Voilà. Ça permettait de changer de résolution à la volée. QuickResolution. Voilà. On faisait ça. Clac. Par exemple, je voulais passer en 11600. Boum. Ça va duiser automatiquement. Je voulais revenir à 2024 par 768. Boum. C'était un des outils les plus utilisés avec le QI. Et le dernier outil dont je vais vous parler, parce que je vais vous parler parce que je vais vous parler parce que je vais vous parler de ces outils, c'est l'horloge. Voilà. C'est une horloge qui permettait d'avoir un fichage digital au numérique avec ou son titre. Bon, là, je vais regarder avec le titre, ce n'est pas bien grave. Ça pouvait vous permettre d'avoir une date complète. Plus complète que celle je crois que dans le truc qu'il y avait un dernier truc qui permettait de... Je crois dépasser... Ah, zut. Alors, paramètres, comme une configuration. Je crois qu'il y avait une option pour justement déplacer le contenu des fenêtres avec dans Twiki UI. Je ne sais plus. On peut aussi échanger parce qu'à l'époque, les raccourcis étaient une grande nouveauté. Donc, on pouvait avoir une petite flèche pour indiquer le type qu'on pouvait avoir. Je ne sais plus où se trouve l'option pour avoir... Bon, c'est peut-être trop ailleurs. Bon, peu importe. Voilà. Donc là, je vais éteindre maintenant ce Windows 95. Voilà, vous voyez, c'est quand même des outils assez basiques mais qui permettent quand même de compléter l'utilisation de l'ensemble. Il y avait aussi Flexi-CD, électro-CD un peu plus puissant. Bon, je vais quand même vous le montrer même si je n'ai pas de CD pour le faire fonctionner. Voilà, donc il n'y avait pas de CD inséré mais voilà. Flexi-CD. C'était ça. Voilà, il y avait Flexi-CD. Alors, voyons, qu'est-ce qu'il me dit ? Voilà, donc c'était vraiment par rapport aux CD audio et compagnie. Voilà, c'était pas grand-chose de plus. Voilà, donc je vais éteindre ce Windows. Donc, les Power Toys ont existé... Crochet de... Badard ! Ah ! Donc, les Power Toys ont existé en gros jusqu'à l'époque de WinXP. Après, ils ont pu exister. Ils ont été quand même assez améliorés, complétés. Mais c'était quand même des outils qui étaient bien pratiques. Et vous voyez maintenant, vous avez vu en quelque sorte les ancêtres de tout ce qui est Ubuntu Tweak, Matet Tweak et compagnie. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu mouvantée vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! !